On va voir un peu votre axe déjà face à l'élection de Laurence Vescoe-Farmé. Je suis très content. D'abord parce qu'elle le mérite, parce que c'est quelqu'un de très bien, et ensuite parce que ça renforce notre équipe sur Pau. Et d'ailleurs les électeurs ne s'y sont pas trompés puisqu'ils nous ont placés très nettement en tête à Pau. Et ça a une signification politique, comme vous imaginez bien. Pour nous c'est très encourageant, pour le travail qu'on fait, pour la sensibilité que nous partageons avec la ville. Ensuite la participation a été tellement plus importante que tout ce que prévoyaient les savants, l'institut de sondage. C'était 10% de plus. Ça veut dire que les gens s'intéressent à la politique et s'intéressent à l'Europe, alors qu'on disait que ce n'était pas vrai. Ensuite, le Front National, le Rassemblement National, a fait cette année deux points de moins qu'il n'avait fait il y a 5 ans. Ça fait 25, cette année ils sont à 23. On est à touche-touche, à un point près. Et ça a une grande signification parce que jamais dans les 25 dernières années, jamais, un parti au pouvoir, sauf une fois je crois, n'a réalisé un score au-dessus de 20. La première fois, d'habitude ils étaient dans les choux parce que c'est des élections intermédiaires, vous savez ce que c'est les élections intermédiaires, on se défoule. Et là, cette fois-ci, les Français ont voulu apporter du soutien. Enfin, il y a une autre chose qu'il faut accepter de voir, c'est que les deux parties qui ont exercé la totalité du pouvoir pendant 50 ans, à toi, à moi, le monopole du pouvoir, ces deux parties, si vous additionnez leur voix, 6 à l'un et 8 à l'autre, ils n'atteignent pas 15%. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, parce qu'il y a deux ans, quand Emmanuel Macron a été, on nous a dit, mais c'est un accident, c'est une bulle de savon, les Français vont très vite retrouver leurs habitudes. Rien du tout, les Français, ils avaient envie que cette situation soit simplement balayée, échange, et c'est ce soir la confirmation de cela. Et enfin, le groupe que nous allons former, dans lequel Laurence va siéger, va être le groupe clé du Parlement européen. Il n'y aura pas de majorité sans nous. Écoutez, c'était une élection difficile, dans une période difficile, on ne va pas crier victoire, mais au moins, on a la certitude qu'on a des éléments encourageants qu'on peut additionner et mettre en place. Le Rassemblement national, certes, baisse, mais est toujours en tête, des votes, les populismes qui progressent en Europe... Oui, ça dépend des pays, parce qu'il y a des pays où ils reculent aussi. On a vu aux Pays-Bas, ils reculent, on a vu en Autriche, ils reculent. En Allemagne, ils ne sont pas flambants, personne n'est flambant, mais ils ne sont pas flambants. Donc, oui, il y a un courant comme ça. Il y a un courant qui, simplement, s'appuie sur le fait que les politiques traditionnelles ne savent pas prendre en compte la réalité, la sensibilité de la vie. Ils parlent comme on parlait il y a 30 ans. Ils font des phrases technocratiques comme on en faisait il y a 30 ans. Et moi, je crois profondément, c'est en tout cas ce que je ressens ici, partout, il faut avoir un contact direct. Il faut que les yeux dans les yeux, les gens sachent, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec eux, mais qu'en tout cas, vous leur parlez, il y a un échange. Et si on fait tout ça, alors je suis sûr que l'idée européenne remontera, parce que c'est la seule solution possible. Il n'y en a plus d'autre. Merci beaucoup.